Musique Jérémie, chapitre 41 Durant le septième mois, Ismaël, fils de Nétaniah et petit-fils d'Élishama, qui était de sang royal, vint avec des hauts dignitaires du roi et dix hommes trouvaient Gédalia, fils d'Akikam, à Mitzpah. Et là, à Mitzpah, ils mangèrent ensemble. Puis Ismaël, fils de Nétaniah, se leva avec les dix hommes qui l'accompagnaient et ils tuèrent avec leur épée Gédalia, fils d'Akikam et petit-fils de Shaphan. Ismaël fit ainsi mourir l'homme que le roi de Babylone avait désigné gouverneur du pays. Il tua aussi tous les juifs qui étaient avec Gédalia à Mitzpah ainsi que les babyloniens qui se trouvaient là, des hommes de guerre. Le surlendemain de l'assassinat de Gédalia, alors que personne n'était encore au courant, arrivèrent de Sichem, de Silo et de Samarie, quatre-vingts hommes qui avaient la barbe rasée et les habits déchirés et qui s'étaient fait des incisions. Ils étaient porteurs d'offrandes et d'encenses destinées à la maison de l'Éternel. Ismaël, fils de Nétaniah, sortit de Mitzpah pour aller à leur rencontre. Ils marchaient en pleurant. Lorsqu'il les eut rejoint, il leur dit « Venez vers Gédalia, fils d'Akikam. » Lorsqu'ils arrivèrent au milieu de la ville, Ismaël, fils de Nétaniah, les égorgea et les jeta dans la citerne avec l'aide de ceux qui l'accompagnaient. Cependant, il y eut parmi eux dix hommes qui dirent à Ismaël « Ne nous fais pas mourir, car nous avons des provisions cachées dans les champs, du blé, de l'orge, de l'huile et du miel. » Alors il renonça à les faire mourir avec leurs frères. La citerne dans laquelle Ismaël jeta tous les cadavres des hommes qu'il avait tués, à côté de celui de Gédalia, était celle qu'avait construite le roi Asa à cause de Baëcha, roi d'Israël. C'est cette citerne qu'Ismaël, fils de Nétaniah, remplit de mort. Il emmena de force tous ceux qui restaient à Mitzpah, les filles du roi et tout le peuple qui y était resté, ceux que Nebuzaradan, le chef des gardes, avait confiés à Gédalia, fils d'Akikam. Ismaël, fils de Nétaniah, les emmena prisonniers et partit rejoindre le camp des Ammonites. Jocanan, fils de Caréar, et tous les chefs de troupes qui étaient avec lui furent informés de tout le mal qu'avait fait Ismaël, fils de Nétaniah. Ils prirent tous leurs hommes et se mirent en marche pour attaquer Ismaël, fils de Nétaniah. Ils le découvrirent près des grands réservoirs de Gabaon. En voyant Jocanan, fils de Caréar, et tous les chefs de troupes qui l'accompagnaient, tout le peuple qui suivait Ismaël se réjouit. Tous ceux qu'Ismaël avait emmenés de force de Mitzpah firent demi-tour et vinrent se joindre à Jocanan, fils de Caréar. Quant à Ismaël, fils de Nétaniah, il s'enfuit avec huit hommes devant Jocanan et se réfugia chez les Ammonites. Jocanan, fils de Caréar, et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui prirent en charge tous ceux qui restaient du peuple après l'avoir délivré d'Ismaël, fils de Nétaniah. Ce dernier l'avait forcé à quitter Mitzpah après l'assassinat de Gedalia, fils d'Akikam. Jocanan ramena de Gabaon des hommes de guerre, des femmes, des enfants et des eunuques. Ils marchèrent puis s'arrêtèrent dans un lieu d'accueil du nom de Kimham à côté de Bethléem pour se retirer ensuite en Égypte, loin des Babyloniens. Ils redoutaient la réaction de ces derniers parce qu'Ismaël, fils de Nétaniah, avait tué Gedalia, fils d'Akikam, l'homme que le roi de Babylone avait désigné gouverneur du pays. Jérémie, chapitre 42 Tous les chefs de troupe, Jocanan, fils de Caréar, Gésania, fils d'Osée, et tout le peuple, du plus petit au plus grand, s'approchèrent et dirent au prophète Jérémie « Fais bon accueil à notre supplication. Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, ton Dieu, en faveur de ce qui reste de nous, car nous ne sommes plus qu'un petit nombre alors que nous étions si nombreux, comme tu peux le constater par toi-même. Que l'Éternel, ton Dieu, nous révèle le chemin à suivre et la parole à respecter. Le prophète Jérémie leur répondit « Entendu, je vais intercéder auprès de l'Éternel, votre Dieu, conformément à votre demande, et je vous annoncerai, sans rien vous cacher, tout ce qu'il vous répondra. » Ils dirent encore à Jérémie « Que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle. Si nous ne nous conformons pas à tout ce que l'Éternel, ton Dieu, te chargera de nous dire. Que cela nous plaise ou pas, nous obéirons à l'Éternel, notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, afin qu'il nous arrive du bien. » « Oui, nous obéirons à l'Éternel, notre Dieu. » Au bout de dix jours, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, et celui-ci appela Jocanan, fils de Caréar, tous les chefs de troupes qui étaient avec lui et tout le peuple, du plus petit au plus grand. Il leur dit « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, vers qui vous m'avez envoyé pour que je lui présente votre supplication. Si vous persévérez à habiter ce pays, je vous restaurerai pour ne plus vous détruire, je vous planterai pour ne plus vous arracher, car je regrette le mal que je vous ai fait. N'ayez pas peur du roi de Babylone, comme c'est le cas actuellement. N'ayez pas peur de lui, déclare l'Éternel, car je suis moi-même avec vous pour vous sauver et vous délivrer de lui. Je lui inspirerai de la compassion pour vous et il aura pitié de vous, au point qu'il vous laissera revenir sur votre terre. Si en revanche vous dites « Nous n'habiterons pas ce pays », refusant ainsi d'obéir à l'Éternel, votre Dieu, si vous affirmez « Non, nous irons en Égypte où nous ne verrons plus de guerre, n'entendrons plus le son de la trompette et ne manquerons plus de pain et c'est là-bas que nous habiterons. » Alors dans ce cas, écoutez la parole de l'Éternel, reste de Judas. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Si vous décidez vraiment d'aller en Égypte, dans l'intention de vous y réfugier, l'épée dont vous avez si peur vous atteindra là-bas en Égypte, la famine que vous redoutez tant s'attachera à vous là-bas en Égypte et c'est là-bas que vous mourrez. Tous les hommes qui prendront la décision d'aller en Égypte avec l'intention de s'y réfugier mourront par l'épée, la famine ou la peste. Il n'y aura aucun survivant, aucun rescapé, suite au malheur que je ferai venir sur eux. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. De même que ma colère et ma fureur se sont déversées sur les habitants de Jérusalem, de même ma fureur se déversera sur vous lorsque vous irez en Égypte. Vous deviendrez un sujet d'imprécation, de consternation, de malédiction et d'insulte et vous ne reverrez plus cet endroit. Reste de Judas, l'Éternel vous dit de ne pas aller en Égypte. Sachez-le, je vous en avertis aujourd'hui. Vous vous égarez vous-même puisque vous m'avez envoyé vers l'Éternel, votre Dieu, en affirmant, intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu, révèle-nous tout ce que l'Éternel, notre Dieu, dira et nous le ferons. Je vous l'ai révélé aujourd'hui, mais vous n'écoutez pas l'Éternel, votre Dieu, ni tout ce qu'il m'a chargé de vous dire. Sachez-le maintenant, vous mourrez par l'épée, la famine ou la peste la même où vous désirez tant vous rendre pour vous y réfugier. Jérémie, chapitre 43 Lorsque Jérémie eut fini de dire à l'ensemble du peuple toutes les paroles de l'Éternel, leur Dieu, toutes ces paroles que l'Éternel, leur Dieu, l'avait chargé de leur dire, Azaria, fils d'Osée, Jocanan, fils de Caréar, et tous les hommes orgueilleux dirent à Jérémie, « Tu dis des mensonges, l'Éternel, notre Dieu, ne t'a pas chargé de nous interdire d'aller nous réfugier en Égypte. C'est Baruc, fils de Nérija, qui te manipule contre nous pour nous livrer entre les mains des Babyloniens afin qu'il nous tue ou nous exile à Babylone. » Jocanan, fils de Caréar, tous les chefs de troupes et l'ensemble du peuple n'écoutèrent pas l'appel de l'Éternel à s'installer dans le pays de Juda. Au contraire, Jocanan, fils de Caréar, et tous les chefs de troupes prirent toute la population restante de Juda, ceux qui, après avoir été chassés parmi toutes les nations, étaient revenus séjourner dans le pays de Juda. Ils prirent les hommes, les femmes, les enfants, les filles du roi et toutes les personnes que Nébuzaradan, le chef des gardes, avait laissé vivre tranquille avec Guédalia, fils d'Akikam et petit-fils de Shaphan, ainsi que le prophète Jérémie et Baruc, fils de Nérija. Ils se rendirent en Égypte puisqu'ils ne voulaient pas obéir à l'Éternel et ils arrivèrent à Takpanès. À Takpanès, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Prends de grandes pierres et cache-les dans l'argile en présence des Juifs là où l'on fabrique les briques à l'entrée de la maison du Pharaon à Takpanès. Puis tu diras aux Juifs, « Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Je vais envoyer chercher mon serviteur Nébuchadnezzar, le roi de Babylone. Je placerai son trône sur ces pierres que j'ai cachées et il déroulera son tapis sur elle. Il viendra frapper l'Égypte. Celui qui est destiné à la mort ira à la mort. Celui qui est destiné à la déportation ira en déportation. Celui qui est destiné à l'épée mourra par l'épée. Je mettrai le feu aux maisons des dieux des Égyptiens. Nébuchadnezzar les brûlera et les emmènera en déportation. Il s'enveloppera de l'Égypte comme le berger s'enveloppe de son manteau et il sortira de là dans la paix. Il mettra en pièce les statues de Beth-Shemesh en Égypte et il livrera aux flammes les maisons des dieux des Égyptiens. Sous-titrage Société Radio-Canada